Qu'est-ce qu'il vous prend ? Vous êtes givré ? On met pas le pain à l'envers. Ça porte malheur. On vous a pas appris ça en carmélide ? Mais en carmélide, on m'a appris à pas tripoter le pain du voisin, déjà. Ça se fait pas, c'est tout. Sans blague. Vous avez rien à faire à part retourner le pain ? Si, je pouvais retourner une tarte si le coeur vous en dit. Il est drôlement chouette, votre petit couteau. Vous avez rien à faire, vous. Non. C'est le genre de couteau personnel qui vous quitte jamais ou c'est un couteau où vous vous en foutez ? Je suis sûr qu'il y a au moins une chose que vous êtes capable de faire dans ce campement. Non, ils veulent pas. Soi-disant, je fous la merde. Parce que moi, j'en ai un de couteau. Le même depuis des années. Et il en a vu, hein. Pâté, fromage, saucisson. Et si je le pète une fois, je m'en fous, je le change. C'est pas obligé d'être ce couteau. Vous avez conscience que je vous écoute pas ? Ça va, on parle. Ah non, on parle pas, là. Non, vous parlez tout seul. C'était juste pour savoir. Mais pour savoir quoi ? Qu'est-ce que ça peut vous foutre, ce que je pense de mon couteau ? C'est histoire de causer. Bon, ce couteau est la seule chose qui m'a été transmise de mon père, le roi Ban. Je le conserve comme une relique, le considère comme mon porte-bonheur. La foi que je lui porte est l'unique moteur de mon courage. Je lui dois ma combativité et mes victoires. Ça vous va, ça ? Vous lui devez vos victoires ? Sans aucun doute. Vous pouvez me le prêter ? Bon, écoutez, trouvez-vous un porte-bonheur à vous, crétin. Foutez la paix à mon couteau et allez casser les pieds à quelqu'un d'autre. Parce que mon couteau pour le pâté, y a rien à faire. Je m'en tape. Mais qu'est-ce qu'il fout l'autre ? Il arrive, il se galère un peu avec son truc. Quel truc ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Vous êtes dingue ! Faudrait trouver un genre de mousqueton pour le mettre à la ceinture. Mais vous l'avez pris ce machin, vous l'avez barré non ? Pourquoi vous ne l'avez pas laissé accrocher à la selle du cheval ? Bah non, ça sert à rien, faut que je l'ai avec moi quand y a des méchants. Quand y a des méchants, ils vous font un chaudron ? C'est pas un chaudron. C'est le compotier de sa grand-mère. Là où elle faisait les gonfiotes, à la mûre, à la grillote. C'est sentimental. Merde, on est en mission furtive. Mon Dieu, qu'est-ce que vous venez nous emmerder avec le compotier de votre grand-mère ? C'est mon porte-bonheur. Tant qu'il est là, il peut rien m'arriver. Merde, j'en ai pas, moi. Vous croyez, ça craint ? Vous allez pas faire un boucan pareil sur tout le trajet, si ? Si on se fait repérer, on va se faire crever. Ça risque rien, j'ai mon porte-bonheur. Ouais, mais ça marche que pour vous. Le roi et moi, on est à la merci. La merci de quoi ? De quoi ? Faut mettre un truc après merci. Ouais, je crois. Sire, on peut dire merci sans rien derrière. Mais laissez-le là, ce machin. On le reprendra au retour. Non. Déconnez pas, Sire. On est trois à la merci sans rien derrière. Chut ! Mais parlez moins fort, mon Dieu. On vous entend à 30 bords. Je m'en fous, je le garde. La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils. Il faut que le bois qu'il rajoute soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop. Mais taisez-vous, c'est pas vrai. Ça va, on parle pas si fort. Il est pété. Ça y est, il va m'arriver un truc. Mais de toute façon, au lit, vous risquez rien. On sait jamais. Mais enfin, comment voulez-vous qu'on dorme ? Je ne me sépare pas de mon porte-bonheur. Au moins, est-ce qu'on peut mettre ça dedans ? Ça fera un peu de place. Mais non, ça va gâcher l'odeur du cuivre. Vous sentez pas qu'il reste comme un fond de purée de cerises ?